J'essaie de faire une vidéo, je n'y arrive pas. Ce n'est pas évident à expliquer. Donc je vais tâcher d'y arriver. Depuis le début de mes vidéos, il y a un an et demi sur YouTube, je vous dis que nous sommes libres de réalité. Une réalité, on y rentre, on y sort, on y rentre, on y sort. Toutes les réalités ici qui sont développées appartiennent à l'égrégore, c'est-à-dire appartiennent à la matrice. Il n'y a pas de réalité qui n'appartienne pas à cela. Les réalités, pourquoi vous y adhérez ? Parce que vous avez des croyances, vous avez des peurs. Donc vous rentrez dans des réalités que vous alimentez, que vous permettez d'exister, et vous les faites vivre, et vous vivez dans votre chair cela. Pourquoi dit-on les réalités « tout est illusion » ? Quand vous vivez, quand vous vous en prenez quelque chose plein la tête, vous ne dites pas que c'est une illusion. On est OK. On souffre, on peut souffrir, on peut être heureux dans une réalité, mais on peut souffrir. Ce qui se passe le plus ici, quand même, c'est de la souffrance. On peut souffrir dans une réalité. L'illusion, c'est simplement que vous, en tant que matière, c'est-à-dire votre corps, non matière, associée, vous créez par rapport à ce que vous avez en vous. C'est-à-dire qu'en l'instant où vous êtes dans une réalité, si vous tiltez que ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir et aller dans une autre. Et c'est en cela que c'est de l'illusion. C'est-à-dire que ce n'est pas comme vous le pensez, quelque chose de, hop là, je ne vais pas casser mon truc, quelque chose de très solide à la réalité, alors que vous êtes persuadés d'être très solides. Et en fait, c'est là, c'est plus là. Je vis celle-là, je vis plus celle-là. Je vis celle-là, je vis plus celle-là. Mais tout appartient à ce qui s'appelle matrice et grégore. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes qu'ici, tout était faux au niveau matériel, construction, que ça ne tenait pas la route, qu'on vous mentait, que c'était faux. Quand vous êtes dans un lieu où c'est faux, où l'on vous ment et où on continue à vous raconter des histoires, ça veut dire qu'on veut vous garder. Si on veut vous garder et que vous souffrez, ça veut dire que vous êtes prisonnier. Maintenant, quand vous êtes prisonnier, la seule chose à faire, c'est partir. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, on vous raconte de belles histoires pour que justement, vous n'ayez pas l'idée de partir, mais que vous acceptiez docilement d'être prisonnier. Donc, on vous a raconté l'évolution de l'homme. L'homme, il est bien connu, il vient du singe. Donc, vous en êtes déjà à ce niveau de conscience. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Eh bien, écoutez, continuez pour évoluer. Continuez pour évoluer. Restez bien dans les grégores. Après, ça va être la source, Dieu, expérimente les différentes facettes pour bien tout comprendre. Oui, bien sûr. Donc, la source, Dieu, que vous présentez comme tout amour, expérimente de mourir de faim. Oui, ah oui, ah oui, oui, c'est une expérience géniale. D'ailleurs, même nous qui sommes là en vie, on se dit, mais pourquoi on n'expérimente pas ça ? Et vraiment, quelque chose qui est tout amour, expérimente la douleur extrême. Oui, oui, ah oui, 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 c'est nécessaire. Ah oui, oui, oui. Je vous laisse tirer les conclusions. Et ce n'est pas, non, mais tu ne vois pas à un autre niveau. Non, 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 non. Tirez vos conclusions. Là, c'est, écoutez, accepter. Accepter de rester sous les grégores. Accepter. On vous fait croire tant de choses. On vous fait croire à cette fameuse évolution de l'âme, à cette fameuse évolution de conscience, pour vous faire croire que vous êtes en bas. Et bien donc, vous avez des choses à transcender. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous n'êtes pas en bas, vous êtes déjà en haut. Mais seulement, si on vous dit que vous êtes en haut, vous n'accepteriez pas. Tandis que quand on vous dit que vous êtes en bas, ben écoute, je suis là, j'y vais. Non. On vous tient et on vous dit surtout, restez-y. Quand vous avez comme réalité, la réalité des extraterrestres de la Fédération Galactique, c'est une des réalités qui est ici, qui a envie d'être là. Je vous ai déjà parlé de tout ce qu'ils font. Ça appartient à ici, à l'égrégore. C'est quoi comme réalité ? Une réalité de guerre. Ben écoute, je vais peut-être changer la réalité d'ici pour la prendre celle des étoiles, parce qu'elle est vachement mieux. Ils se battent, il y a des reptiliens. C'est vachement chouette. Ou alors, vous décidez de ne plus adhérer à aucune réalité. Il y a des réalités aussi où vous voyez, mettons, ça se passe surtout au niveau orient, où vous avez des êtres qui arrivent à moduler la matière, ce soit par des lévitation, que ce soit aussi par des êtres à deux endroits à la fois, ou se déplacer, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la matière a été comprise à un autre niveau. Maintenant, vous êtes convaincus que ce qui développe est la réalité, parce qu'il développe une avancée vers ça. Il développe donc une avancée de on s'élève. Mais maintenant, ces êtres, beaucoup, sont disparus. Il faudrait savoir s'ils ont compris qu'ils étaient quand même dans une des réalités, qu'ils n'avaient pas lâché toutes les réalités d'ici, et qu'ils sont donc restés après dans la matrice. Mais ça, on n'en sait rien. Et vous, vous croyez toujours ça, qu'il y a cette évolution ? Regarde, Jésus nous a fait voir. Eux nous font voir, côté oriental. Et donc, cette évolution est très ancrée en vous, pour tous ceux qui commencent à se retrouver, car c'est... Voilà. Et beaucoup croient en cette réalité-là, cette réalité de souffrance, cette réalité qui peut vous donner un coup sur le coin du nez sans vous y attendre. Et vous dites, oui, mais cette illusion, mais justement, si cette illusion sort ça, alors que vous êtes convaincu d'être prisonnier dans l'illusion. Et vous avez, en plus, une psychologie qui se met en place de prisonnier. C'est-à-dire, je suis soumis à ça. Ou je me révolte. La soumission et la révolte alimentent l'égrégore. Comme l'adhésion, ça l'alimente. Alors qu'il vous suffit d'ouvrir les yeux. C'est... C'est mon fameux « ça colle pas cette histoire ». Donc, « ça colle pas cette histoire », c'est votre réalité. Mais quand on voit le « ça colle pas cette histoire » au niveau des bâtiments, c'est pour ça que je vous avais pris la matière, au niveau des bâtiments, on comprend que ce n'est pas une évolution normale. On pense, en plus, que ça existe. On n'en sait rien, on ne s'en souvient plus. Et on s'en fout de ce qui se passe ailleurs, en dehors de ça. C'est pas ça qu'il y a à faire. Je vous l'ai toujours dit. Il faut s'occuper de là, d'ici. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Non, se distraire et rien faire. Et c'est voulu qu'on aille chercher ailleurs, comme ça, pendant ce temps, on ne s'occupe pas d'ici. C'est... Ben, c'est faux. Donc, si c'est faux, j'en sors. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, le faux. Ça ne m'intéresse pas, le faux. Donc, j'en sors. On se fout de ma tête. Donc, j'en sors. Et c'est quoi en sortir ? Ben, c'est tout lâcher. Lâcher toutes vos croyances, lâcher toutes vos peurs, ça va avec, hein. Tout lâcher. Et vous vous retrouvez à un moment libre de réalité. Je vous ai dit, il y a déjà un bon moment, que j'étais libre de réalité. bien évidemment qu'en tant que matière, je suis obligée de construire la matière pour vivre la matière. Seulement, ma matière n'adhère absolument plus à rien. Si vous voulez, c'est, moi, pour moi, que ça. Il n'y a que ça. Je vis bien au milieu de pyramides, de châteaux, de tout ce que vous voulez. Je ne suis pas au milieu, mais sur une planète où il y a ça. Mais je suis libre de réalité dedans. C'est-à-dire que, ils n'ont plus d'impact sur moi. Donc, à la fin de ma vie, c'est fini ici. Alors que, vous, en plus, il y en a beaucoup qui ont installé les karmas, les vies, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas lâcher leur famille, ils ont installé le paradis, ils ont installé tout ça pour leur donner, sans arrêt du... Écoute, on va continuer à te nourrir pendant un moment, parce qu'on ne va pas t'abandonner comme ça. Non, on va rester là, bien soumis. Vous avez à comprendre ici que vous devez arrêter d'être soumis à quelque chose que vous voyez faux. Arrêtez d'être résolus. Vous en sortez. Et ils ne vous tiennent que par la peur. C'est la peur qui vous... C'est énergétique. C'est... La matrice, c'est pas un... C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Donc, votre énergie, votre peur, alimentent. C'est énergie, 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 énergie. Ça n'est que ça. Et après, vous ne l'alimentez plus. Vous ne l'alimentez plus. C'est fini. Et pourquoi je vis encore avec tout ça alors que je n'y suis plus? En fait, je ne suis plus du tout dans la matrice. Mais pourquoi je vis encore avec les mêmes images? Car mon entourage vit dans la matrice. Car mon cerveau serait perdu si je me retrouvais sur un autre plan. Donc, je préfère recréer cela. Je n'avais pas compris ça. Non, on ne vit jamais hors toute réalité dans la matrice. Car la matrice ne laisse jamais aucun espace de liberté. Ne laisse que des faux espaces de liberté. J'en suis sortie il y a déjà un bon moment mais je ne l'avais pas compris. Je suis libre depuis déjà un bon moment. Et recréer le même je vais dire le même truc physique ne me fait pas rentrer dedans. Mais simplement pour moi déjà pour mon cerveau ce serait très dur et surtout j'ai mes fils j'ai mes petits-fils donc voilà. Je ne suis pas libre d'attache oui j'ai ma famille donc je crée donc je crée pour pour pouvoir vivre en 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 interconnexion avec eux. vous n'avez qu'une chose à faire ici c'est sortir de votre statut de prisonnier c'est-à-dire tout lâcher ce n'est qu'énergie ils ne vous tiennent que par de l'énergie ils ne sont qu'énergie vous n'êtes qu'énergie les relations ne se font que par énergie ils ont vous fait croire tant de choses tant de choses que vous n'êtes pas déjà évolué que vous devez vous battre que vous devez attendre des sauveurs sur terre ou dans l'espace que vous devez croire en l'histoire de celui-là de celui-là qui a fait ça qui a fait ça sans comprendre que quand vous croyez vous mettez tout sur l'autre et vous 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 oubliez et vous êtes convaincu que mais non je ne m'oublie pas je ne suis pas capable vous avez tellement décrété que vous n'étiez pas capable on vous l'a tellement dit et vous en êtes tellement persuadé vous savez-t-elle une telle image de l'homme je vous l'ai déjà dit ce que vous entendez n'est que votre propre réalité jusqu'où vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez je vous l'ai déjà expliqué et vous êtes convaincu que c'est sur la planète entière on veut tellement vous faire croire ça pour que vous criez dans la peur et pour que vous les alimentiez n'oubliez pas ils ont besoin de vous sans vous il n'y a pas de réalité la matrice n'existe pas sans vous c'est pas une révolte de le jour où j'ai vraiment ressenti que j'étais prisonnière il y a un moment il y a bien 3-4 ans j'étais en colère mais c'est vite passé c'est-à-dire qu'on peut exprimer une colère quand on le ressent on s'arrête parce que la colère alimente ce n'est qu'énergie donc il y a un moment où on comprend qu'on n'est pas idiot on va arrêter d'alimenter on va arrêter d'alimenter notre propre prison on arrête on n'adhère pas on ne participe plus au cirque on ne participe plus au jeu on comprend que les réalités on y rentre on y sort on arrête de croire que Dieu veille au grain ah oui bien sûr Jésus veille au grain oh là oui bien sûr Bouddha veille au grain oh là là bien sûr les extraterrestres veillent au grain oh là là bien sûr heureusement qu'on a tous les archanges ils veillent au grain oh là là bien sûr et toi tu veilles sur toi quand ils ne peuvent que vous perdre dans toutes ces histoires non-stop que vous faire passer je vous l'ai dit d'une réalité à une réalité pour vous embrouiller c'est le seul moyen qu'ils ont de vous tenir que vous soyez tellement occupé par l'extérieur tellement occupé par l'extérieur plutôt que je m'occupe de moi ah oui mais moi c'est le ciel ah oui mais moi c'est ce qu'on annonce aux actus ah oui mais non c'est pas toi c'est l'extérieur par contre si c'est toi tu vas le vivre tu vas le vivre tout ce qui est toi tu vas le vivre puisque tu vas considérer que c'est toi si tu ressens que c'est pas toi tu peux pas vivre ce qui n'est pas toi ça vous n'y arrivez pas parce que vous êtes convaincu de la réalité alors qu'ici il y a les réalités comme dix différentes couches et qu'on essaie de descendre et de vous mettre pour que vous la viviez en ce moment elle est pas mal depuis quelques années celle qu'ils essaient de mettre oui oh là elle est costaud elle est costaud celle-là ah ouais ça ils ont ils ont bien bossé là-dessus je vous l'ai déjà dit c'est quoi cette réalité c'est ce que vous voyez au niveau Etats-Unis au niveau tout ce qui s'est passé le virus qui vous a fait peur la fédération galactique tout ça ça va avec et c'est pas ouais ils se battent entre eux c'est pour nous défendre non c'est une réalité complète dans laquelle on veut que tu adhères tu voilà voilà ça ça me fait rester prisonnier je suis pas je vous l'ai dit une fois je suis pas docile j'aime pas remplir j'aime pas qu'on prenne pour une con j'aime pas qu'on pense que je sais pas réfléchir que j'ai pas de cerveau moi j'aime pas ça et j'aime pas qu'on me dise ce que je dois dire ce que je dois penser ce que je dois faire non pas comme une révolte non parce que je suis moi je me révolte pas si je me révolte c'est énergétique je les alimente c'est énergétique ce n'est qu'énergie vous n'êtes qu'énergie ils sont énergie la matrice c'est énergie donc si vous êtes vous ressentez que que vous alimentez que d'elle par contre si c'est ça va se battre vous l'alimentez je vous l'ai toujours dit on adhère on rejette c'est la même chose on alimente des deux côtés c'est la dualité on alimente et on se donne alors quand on adhère on ne se donne pas des fausses idées mais quand on rejette ça y est j'en suis sortie j'ai vu et j'y vais et j'y vais et j'y vais j'en suis sortie ah non tu t'es créé une réalité au sein au sein de celle-là tu n'en es pas sortie parce que de toute façon tu es impacté partout parce que et tu vas te battre non-stop tu vas les alimenter non-stop ils n'attendent que ça vous êtes énergie ils sont énergie aucune réalité développée ici dont vous prenez connaissance appartient à autre chose qu'à l'égrégore je vous ai toujours dit que les extraterrestres que vous voyez de la terre que vous ne voyez pas avec vos yeux même si certains voient des choses mais ce n'est pas ça que vous canalisez que vous percevez que vous tout ce qu'il y a ne sont que le reflet de la terre je vous l'ai toujours dit ce n'est pas les vrais ce n'est pas les vrais donc c'est une des réalités qu'il y a là-dedans les religions c'est là toutes les philosophies c'est là-dedans tout ce qu'il y a admettons que vous disiez moi je vis avec les aides de la nature c'est là-dedans c'est là-dedans vous allez créer des réalités là-dedans et là vous vous illusionnez oui non mais moi attends je suis avec les aides de la nature je ne suis plus dans cette réalité-ci tu es toujours là-dedans parce qu'il faut que tu sois hors réalité pour sortir d'ici c'est à vous de comprendre que la réalité on y rentre on y sort c'est le sujet de toutes mes vidéos même s'il y a de mes vidéos il y a eu énormément d'évolution au sein de mes vidéos j'ai eu des propos que je n'aurais plus maintenant bien entendu parce que ça fait partie de mon évolution c'est normal par contre ça je vous le dis depuis le départ la réalité elle est elle n'est pas mais en même temps elle est si vous voulez on est libre de réalité et ça fait longtemps que je vous avais dit que j'étais libre de réalité mais je n'avais pas été encore jusqu'à la compréhension parce que parce que voilà parce que ça fait partie du parce que je partage avec vous mes évolutions c'est tout donc à vous de comprendre que vous êtes prisonnier mais que ce n'est pas eux qui ont les clés c'est vous c'est vous-même votre propre clé vous-même vous-même c'est pas c'est pas je vais de non c'est vous-même vous êtes votre clé vous êtes votre propre prison et votre clé vous êtes les deux selon ce que vous croyez et quand vous êtes votre clé c'est que vous ne croyez plus en rien s'il vous-même C'est parti.